Comment se met en place l'identité sexuelle biologique d'un individu ? L'identité sexuelle biologique est déterminée génétiquement dès la fécondation. Le gène SRY, porté par le chromosome Y, entraîne la différenciation des gonades en testicules. En absence de ce gène, des déterminants génétiques féminins permettent la différenciation des gonades en ovaires. Pendant la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissent et les appareils reproducteurs se mettent à fonctionner. Ces modifications sont dues aux hormones sexuelles. Chez l'homme, la testostérone produite par les cellules de l'IDIG permet la production continue de spermatozoïdes dans les tubes séminifères. Chez la femme, pendant les 14 premiers jours du cycle, les follicules produisent des oestrogènes. La muqueuse utérine s'épaissit. Vers le milieu du cycle, l'ovulation a lieu. Le corps jaune restant produit alors de la progestérone qui prépare la muqueuse à une éventuelle grossesse. En absence de nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'embryon dans la muqueuse, le corps jaune régresse. La muqueuse est éliminée lors des règles. Un nouveau cycle commence. Un nouveau cycle ou de l' curd ax. Un nouveau cycle, le corps jaune. Un nouveau cycle, le corps jaune gl electronic de l'av � Sous-titrage ST' 501